... Été 2016 est l'occasion de faire le point sur les six premiers mois de cette année du grand chantier des marées en 2013. En janvier, nous étions sur le terrain à l'ouest pour découvrir l'application des mesures compensatoires aux impacts résiduels sur la faune et la flore protégée. La gestion que l'on va mettre en œuvre sur ce site, ça consiste à maintenir ces milieux ouverts. Et pour cela, on s'inspire de l'origine de ces milieux, de leur histoire. En janvier toujours, c'était les derniers concassages et recyclages de roches pour les terrassements. On part d'un matériau qui, à l'entrée, fait à peu près un mètre au maximum et qui va être réduit jusqu'à 6 cm. En ayant cette ressource et cette chance d'avoir des matériaux rocheux, on arrive à couvrir quasiment 100% de nos besoins. En février, les derniers ponts devenus trop courts pour permettre le franchissement de l'A9 et de son déplacement ont été démolis, chacun en une nuit. Et le lendemain matin, la circulation interrompue pour ces travaux reprenait comme si de rien n'était. Et donc, c'est une performance à chaque fois avec une forte pression qu'ont les entreprises qui œuvrent et les ouvriers, l'encadrement. Au printemps, nous avons découvert les aménagements des bords d'autoroutes en cours. Sur le DDA9, donc le déplacement de l'autoroute A9 à Montpellier, j'ai, disons, une triple casquette auprès du mètre d'ouvrage qui va depuis la gestion des espèces invasives jusqu'à la mise en végétation, c'est-à-dire le paysage proprement dit, à la fois par semis et par plantations. En mai, nous sommes allés visiter les futures barrières de péage qui desserviront à l'est et à l'ouest les usagers locaux. Tandis qu'à l'ouest, celle de Saint-Jean-de-Véda s'est modifiée sans interrompre la circulation, à l'est, celle de Bayargue est en train d'apparaître au nord et au sud de l'actuelle autoroute. En mai, nous avons vu l'enrobé s'inscrire d'est en ouest dans le paysage du chantier. C'est un mélange de cailloux et de bitume, avec des cailloux plus gros dans les couches les plus profondes et de plus en plus fins au fur et à mesure qu'on remonte. Et on a quatre couches d'enrobés qui sont mises en œuvre. La particularité de ce chantier, un enrobé drainant qui va revêtir la totalité du contournement. Et nous découvrons des écrans acoustiques alignés en mur anti-bruit pour neutraliser le bruit du trafic en bordure de la 9 et de son déplacement. Il y a deux chantiers, il y a un chantier en section 9, sur le Thoharch Est et sur le Thoharch Ouest, et il y a une section qui est en fait la requalification sur l'ancienne autoroute A9. Et nous voilà au saut de Mouton Est. En attendant l'aménagement des futures voies de transit au centre, la circulation dans le sens Montpellier-Nîmes de l'autoroute actuelle a été basculée sur son tracé définitif. Au bout de ces six premiers mois, se dessine vraiment la future emprise autoroutière avec 4 x 3 voies, dont deux au centre pour l'autoroute de transit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada